salut c'est juju bienvenue dans la cuisine de mon restaurant aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise une belle tourte comme ça avec du filet mignon et des cèpes parce que c'est la saison des cèpes si on n'a pas de cèpes on fait ça et des champignons de paris ça sera pareil ça sera pas aussi bon mais ça sera pareil si tu découvres ma chaîne n'hésite surtout pas pense à t'abonner à activer la petite cloche comme ça tu seras au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne allez c'est parti tout de suite ce qu'on fait on va mettre à cuire j'ai pris une plaque de feuilletage comme ça on va passer un coup de dorure dessus donc voilà un bon petit coup de jaune d'oeuf bien sûr tous les ingrédients sont dans la description là on fait un petit un petit décor on va faire comme une galette des rois on va dire avec le dos du couteau voyez j'utilise le dos du couteau parce qu'ils coupent on va faire un petit petit quadrillage on peut faire des petits ronds on prend une feuille de papier sulfurisé qu'on pose dessus et une grille à l'envers et on enfourne ça à 180 degrés à peu près 30 35 minutes on va le cuire à blanc comme ça à notre feuilletage il sera nickel allez c'est parti tant que notre feuilletage est en cuisson à se préparer une bonne garniture lui bien gourmande alors on prend le filet mignon on l'épluche un petit peu j'ai pris à peu près 500 grammes filet mignon pour une petite tourse comme ça c'est trois quatre personnes a fait une belle petite entrée on allait toutes les parties nerveuses on le coupe en deux dans la longueur et on fait des morceaux pas trop fin d'accord pour qu'on garde quand même un côté assez moelleux ça sèche pas trop à la cuisson donc là voilà le filet mignon on va le faire revenir à l'huile d'olive un aller retour juste on va le garder encore un petit peu rosé parce qu'on va le remettre dans la sauce au final il va finir de cuire il sera juste moelleux à poing donc voilà on prend un beau filet d'huile d'olive tac et on les fait revenir rapido dans la poing alors on essaye de le saisir assez vite pour faire une belle coloration ce qui va apporter du goût à notre crème en plus des champignons d'accord voilà une façon qui est la seconde face alors là on voit le jus qui est en train de sortir c'est juste une fois il voyait du jeu qui sort c'est là le moment il faut l'arrêter pour pas qu'il soit trop cuit d'accord alors on débarrasse on le met de côté elle va reposer la viande comme ça le temps qu'on fasse revenir nos petits champignons notre petite échalote on va les tailler pas trop petit d'accord regardez un petit côté moelleux texture dans la tourte on remet la poêle à chauffer avec les sucres de notre viande on rajoute un petit filet de l'olive dedans on met nos champignons dans la poêle qui est bien chaude un petit coup de sel belle coloration d'accord on saisit bien les tripotes pas trop pour éviter qu'ils recrachent trop d'eau et qu'ils soient trop secs après on va bien les colorés en gardant bien l'humidité d'un moment où ils seront moelleux et avec beaucoup de goût voilà on laisse coloré par l'instant on va ciseler l'échalote d'accord on fait on garde une partie du bout toujours là bas on le coupe en deux et là on prend le temps on se coupe pas en dehors d'accord là une fois l'échalote 6d hop on surveille bien nos petits cèpes donc là voilà on a une belle coloration et ils sont toujours bien moelleux à l'intérieur vous voyez on va mettre un petit filet de l'olive notre échalote on fait bien suer l'échalote sans trop de coloration au moins on n'aura pas ce côté indigeste des échalotes crues d'accord on mélange bien tout ça là on peut rajouter notre viande dedans avec le jus tout on éteint le gaz et on ajoute notre crème on assaisonne un petit peu de poivre et de sel là maintenant on le laisse réduire pour qu'il soit assez épais assez onctueux qui garnissent bien notre feuilletage et qui soit bien gourmand quand on va le couper et le servir avec la salade on va prendre un petit peu de ciboulette on va la ciseler on remet un petit coup de gaz pour faire réduire un petit peu notre crème d'accord on met notre ciboulette dessus voilà vous voyez comme ça bien réduit assez onctueux et ça sent extrêmement bon oulala là notre feuilletage il est cuit il est prêt voilà notre feuilletage il est nickel comme ça on va le disposer dans un petit plat on va l'ouvrir délicatement avec un petit couteau scie on va se régaler et là on referme notre tourte ça se garnit bien sûr au dernier moment on fait chauffer votre appareil au dernier moment et quand les gens passent à table on le verse dedans on pose et on l'envoie directement j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à la liker à partager à la commenter à vous abonner en cliquant sur la petite tête qui est juste là à regarder d'autres vidéos je vous dis à la semaine prochaine et à table j'ai vu